TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus dégâts Dans ce dilemme, nous allons terminer avec un dernier paragraphe, 43, voire de façon très classique Comment préparer une solution à cœur ? Donc dans beaucoup d'exécises, on va vous demander de procéder à la préparation d'une solution à cœur Préparation d'une solution Donc préparation d'une solution, on va voir qu'il y a deux personnes de préparer Par dissolution, puis par dilution Donc on peut préparer une solution à cœur En dissolvant un solide ou bien en diluant un liquide Donc petit temps Par dissolution Donc vous avez un solide Vous voulez préparer une solution de ce solide Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre ça dans un bécher, mettre le solide Et dans ce cas, baisser de l'eau Avec donc E, deux milliers Donc c'est ça Donc ici, supposons qu'on a une masse M d'un solide On peut, on veut Préparer une solution De concentration Molaire C Et de volume V Maintenant, on va vous demander dans ce cas Comment faut-il procéder ? Donc la dissolution Donc cette élève Consiste Consiste à dissoudre Un solide Dans une solution D'accord ? Il faut donc verser de l'eau Qui est le solvant Donc ici, on va vous demander De Comment faut-il procéder ? Par exemple, ici On a Nombre de mol Égal à Masse sur Masse molaire On sait aussi que Nombre de mol Égal à C fois V Et dans ce cas On a M égale à C V M D'accord ? Donc ici La question c'est de Par exemple Supposons que vous On a une Concentration C égale à 1,2 mol par litre Le volume Égale par exemple 1 litre Et la masse molaire Supposons que C de la soudou Et navasse Égale à 40 g par mol En faisant le calcul de ces élèves On aura M égale 0,2 fois 1 fois 1 fois 40 On trouve 8 8 g Donc la question c'est Décrire le mode opératoire On veut obtenir On veut obtenir Une solution de soudou De concentration 0,2 mol par litre De volume 1 litre Donc Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déterminer la masse De soudou A prélever Et une fois qu'on a Déterminé théoriquement La masse de soudou A prélever Il faut maintenant Passer à L'expérience A la procédure C'est-à-dire La manière de faire Donc ici On aura M égale M masse M égale à Cdm Donc ici Le calcul Nous donne 8 g Donc Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc Élever 8 g De solution De 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 soudou Que l'on verse Dans un volume De 1 litre D'accord Et de concentration Ombrelle 0,2 Moins par Donc après avoir Calculé ça Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On dirait que A l'aide A l'aide D'une Espatule Espatule Et d'une Balance La La spatule Joue le rôle De cuillère Ici En langue Assumique On parle Des spatules Qui veut dire Cuillère Donc la spatule Permet de Prélever La balance Va permettre De poser Donc à l'aide D'une Espatule Et d'une Balance On prélève Épaise On prélève Épaise 8 g De soude Que l'on verse Que l'on verse Dans une fiole Josée Josée De 1 litre Donc c'est ça Là Le mode Operatoire Donc ici Il faut se servir Des spatules D'une balance D'accord D'une fiole Josée Donc D'un coup Après avoir calculé Je vais Je vais Prélever Avec Supposons 100 g De soude Je n'ai pas besoin De ces 100 g Supposons que j'ai à ma disposition 100 g Je n'ai pas besoin De 100 g Je vais Prélever A l'aide d'une Spatule 8 g Je vais Prélever Une quantité Et à l'aide D'une Blanche Je perds J'obtiens 8 g Donc la Spatule Me permet De Prélever Une quantité La Blanche Me permet De peser Donc une fois Que j'ai pesé 8 g Je la laisse Dans une fiole Josée Deux litres Et ici Qu'est-ce qui reste Il me reste A compléter Avec de l'eau Distillée Disco-tré Deux Que l'on reste Dans une fiole Josée Deux L'eux Puis L'on complète Puis L'on complète Avec de l'eau Distillée Disco-tré Deux Dans ce cas En remuant A l'aide D'une baguette Envers J'obtiens Une solution De volume 1 litre De concentre 0,2 m Par litre Donc c'est ça Le mode opératoire C'est-à-dire La façon De faire Donc la Dissolution Permet De dissoudre Insolide Dans Un solvant Ok Donc ici Qu'est-ce qu'il faut faire Je fais ce calcul-là Nombre de mol Égale masse Sur masse Égale CV Donc je vais chercher La masse A prélever Donc en calculant En tout cas M égale CV M J'ai 8 grammes Supposons que J'ai plus de 8 grammes A ma disposition Je prends une Quantité Avec une spatule Je prélève Une quantité De soude Je pèse Jusqu'à avoir 8 grammes Une fois que j'ai 8 grammes Je prends Cette quantité Je la verse Dans une fiore Josée Mais ça Demain Que d'un litre Maintenant Le reste J'ajoute de l'eau Distillée Discoctée De jose Maintenant En remisant Avec une baguette En verre J'obtiens La solution Souhaitée Et la solution Comment Demander D'obtenir Donc c'est ça La solution Après maintenant On va s'intéresser A la dilution Par dilution Donc ici C'est quoi la dilution La dilution Consiste à Ajuster De l'eau Dans une solution Et en ajoutant De l'eau Dans une solution Le volume De la solution Va augmenter Mais la Concentration Molaire Va diminuer Cependant Ces élèves Que plutôt De nombre de monde Le nombre de monde D'institut Va demeurer Constante Donc on dirait Que la dilution Consiste à Ajuster De l'eau Dans une solution Le volume De la solution Augmente Mais la Concentration Molaire Demine Cependant Le nombre de monde D'institut Demande Constante Et dans ce cas On appliquera Ce qu'on appelle La loi de la dilution Au cours De la dilution La loi de la dilution On a Ni Égal Le nombre de monde Initial D'institut Est égal au nombre de monde Final D'institut Parce que le nombre de monde Ne change pas Ne change pas Il demeure constant CIVI Égal CF VF I C'est l'état Initial Et c'est l'état Final Et dans ce cas On aura Ici on aura Ci Sur CF Égal VF Sur VI Ci Sur CF Égal VF Sur VI Ici Ça on l'appelle K Et K Est supérieur A 1 K Est appelé Facteur de dilution Quand on l'appelle Facteur De dilution K Est appelé Facteur de dilution D'accord Donc Ci Sur CF Égal K Ça dit que VF Sur VI Égal Égal K Ça dit que Ci CF Égal Ci Sur K VF Égal A K VI D'accord Donc Si on dilue K fois Une solution On peut en déterminer CF Et VF Supposons On dit que Une solution Est diluée 25 fois Une solution De concentration Sommelle Ci Égal 0,2 Moins Par Mite Et diluée 25 fois Donc A Égal CF Et VF On a plus la formule CF Égal Ci Sur K On aura 0,2 Sur 25 VF Égal 25 VI Le volume Initial Qu'on a dilué D'accord Donc On retenait que CF Égal CI Sur K VF Égal K VI Donc C'est ça La loi De la dilution Donc Au cours D'une dilution NI Égal NF CI V Égal CF VF CI Sur CF Égal VF Sur VE Égal K Et Ce K Là Échipé A 1 K Appel Le facteur De dilution Donc On aura CF La concentration Finale Égal CI Sur K K C Le facteur De dilution Le volume Finale CI La concentration Initiale Dans L'énoncé VI Le volume Initial Dans L'énoncé Maintenant On va Terminer Ces élèves Avec 1.3 Pour Voir Comment Terminer La concentration Molaire Commercial D'une solution Sénégalais J'yana Toulkar Obe Son Obe Nga Djanga Lé Gita Do Vuj Edo Fa Y Nga LF Tont Lé Dj Exem Eling Gassor Lé Amda Fito Mouguen Lá Sur École Au Sénégal Sénégal